L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Boutimbo se poursuit sans encombre. Malgré quelques irrégularités dénoncées, les autorités urbaines se mobilisent pour mettre tout en ordre. C'est le cas de la commune de Moussousa dans la partie sud de la ville. Regardez. De l'engouement partout aux différents centres d'enrôlement en ville de Boutimbo. Ici, nous sommes à l'école première Boutete, en commune de Moussousa. Comme partout ailleurs, il se constate de longues files, des habitants qui passent deux heures à attendre leur carte d'électeur. L'opération ne se fait pas sans quelques problèmes, notamment de lenteur des opérateurs de saisie, d'une part, de tracasserie et de monnaie de jetons de présence, d'autre part, dénoncés par les observateurs qui rieux dans quelques centres d'enrôlement basés dans différentes communes de la ville de Boutimbo. En commune de Moussousa, l'autorité municipale met tout en œuvre pour décourager ces antivaleurs. Le commissaire supérieur Lyon pour Alobanka, Augustin, Fougmes de la commune de Moussousa, dit avoir déjà donné des instructions claires. Jusque-là, nous n'avons pas quoi résister des situations appellées à l'armate. Mais il se fait que nous avons déjà, moi, pour ce moment, nous avons déjà visité quatre centres. Je vais continuer. J'ai produit des conseils aux éléments de l'armée et de la police qui sont affectés dans ces centres de l'armement qui ne tracassent pas la population, qui ne monnaient pas les jetons, parce que ce sont des antivaleurs qui sont tentés de décrier, qui doivent être pensions, parce que selon la hiérarchie de la Sénée, il y a quelque chose qui est prévu pour lui. Et bien, ça se passe un peu dans le calme. Mais de moi en moi, j'ai demandé à chaque chef du quartier de me donner une information chaque soir de ce qui se passe dans les centres d'enrôlement de son quartier. Parce que parfois, il y a des machines qui sont à panne et qui ne facilitent pas l'enrôlement, parce qu'il y a des films de personnes qui sont sentées là-bas. Comme il y a une machine, au lieu de trois, par exemple, ça crée un peu de désordre. Et nous avons, à chaque fois qu'il y a des situations pareilles, communiqué aux responsables de la Sénée de Boutembo. D'ici quelques jours, l'opération pourra se clôturer. Reste à savoir si toute la cible aura déjà été atteinte au regard du nombre des centres d'enrôlement jugés par certains d'insuffisants pour une ville comme Boutembo. Nous avons un petit peu de temps, nous avons un petit peu de temps.